Bienvenue sur Exploratrice de rêve lucide Alors aujourd'hui c'est le deuxième exercice de cette semaine Le deuxième exercice qui concerne une semaine spéciale coronavirus C'est à dire que ce que je t'ai proposé hier C'est pendant toute cette semaine de profiter du fait qu'on soit tous confinés Pour essayer d'en ressortir quelque chose de positif Parce que cette situation elle est pas facile Mais on peut en ressortir quelque chose de positif Et pour moi c'est vraiment une invitation à plus de lucidité dans nos vies à chacun Pour être plus lucide en rêve c'est important que tu sois plus lucide dans ta vie Pour moi c'est la meilleure façon de devenir lucide en rêve Pour pas que ça soit ponctuel mais pour que ça devienne quelque chose de récurrent La lucidité dans tes rêves Ok donc comment on fait ça ? C'est simple devenir plus lucide dans sa réalité ordinaire C'est pas forcément facile mais ça demande de prendre conscience de soi De ce qui se passe à l'intérieur de soi De quel personnage vient au devant de la scène à quel moment Et de quelle situation déclenche telle émotion en toi De tes comportements, de tes habitudes, de tes conditionnements Et c'est pas forcément évident de faire ça Parce qu'effectivement t'as peut-être déjà souvent entendu parler de méditation Moi même j'en ai parlé mais c'est pas toujours évident de se poser comme ça Et d'un coup de regarder à l'intérieur de soi et de se dire Bon ok par où je commence Et moi cette semaine ce que je voudrais faire c'est de faciliter la tâche Tout simplement en te proposant des petits exercices super simples Faciles à mettre en place D'apprendre à te connaître davantage Donc hier je t'ai proposé un exercice qui s'appelle Merde et Merci Qui consistait vraiment à être honnête avec soi-même et avec sa vie A dire merde pour les choses dont on n'est pas content Et à dire merci pour les choses dont on est content Pour vraiment retrouver un espèce d'équilibre dans ce qui va et ce qui va pas Dans ce qu'on aime et ce qu'on aime pas Parce que très souvent on a tendance à basculer d'un côté ou de l'autre Ok Le deuxième exercice de cette semaine ça s'appelle écriture libre Donc je t'invite à faire quelque chose qui est hyper libérateur C'est de prendre un cahier ou des feuilles, peu importe Des feuilles blanches, des feuilles quadrillées, ce que tu veux Du PQ si t'as pas de papier chez toi Et de prendre un stylo et de commencer à écrire Mais de commencer à écrire tout ce qui te passe par la tête en fait De vider ton esprit sur le papier Et tu fais ça pendant autant de pages qu'il le faut Tu t'arrêtes pas avant d'avoir fait au moins 10 pages Donc ça va te prendre un certain temps de faire ça Mais tu vas voir que si tu te mets à bloquer C'est parce que tu t'empêches d'écrire ce qui te passe par la tête Là en fait c'est pas un exercice Pourquoi j'appelle ça écriture libre ? Parce que c'est pas un exercice pour faire de la grande littérature Parce que j'entends très souvent des personnes qui me disent Ah moi je sais pas écrire c'est pour ça que j'écris pas Et qui se disent j'aime pas écrire parce que je sais pas écrire Non mais en fait on sait tous écrire A partir du moment où tu connais l'alphabet tu sais écrire Il s'agit pas d'écrire et de devenir un grand écrivain Ou de faire quelque chose de poétique Ou de faire un super truc Là en fait le but ça va être de vider ta tête De vider ta tête pour que tu prennes conscience d'un truc C'est à quel point ton esprit est encombré de pensées incessantes Ce que tu vas faire c'est quand tu vas reprendre le papier Tu vas écrire tout ce qui te passe par la tête Même si tu débutes une phrase avec quelque chose Et qu'il y a une pensée qui arrive entre temps Et que la fin de phrase finit par une autre pensée Parce que tu vas te rendre compte à quel point ton esprit il est encombré Et ça c'est déjà prendre conscience de soi C'est déjà apprendre à se connaître Que de prendre conscience que notre esprit il est parfois Le mental est parfois très encombré A tel point que on commence sur quelque chose Et puis on finit sur autre chose Et puis entre temps il y a eu 3-4 pensées qui ont surgi 3-4 flash d'image de je sais pas quoi 3-4 souvenirs, 3-4 projections sur le futur Voilà, tout ça en fait ça t'encombre la tête Et ça t'en as pas forcément conscience Donc la première chose ça va être en écrivant Sans te filtrer parce que le but ça va pas être Ni que tu te relises, ni que tu te juges Ni que tu juges que t'écris bien ou que t'écris pas bien Ni que tu le montres à quelqu'un Le but à la fin ça va être de le jeter On s'en fout tu vois Et la première des choses ça va être de te rendre compte Que ton esprit est encombré Et donc la deuxième des choses ça va être de te libérer en fait De libérer de la place dans ton esprit Libérer de la place dans ton esprit Et cet exercice il est super puissant en fait Ça c'est un exercice qui est assez courant Dans le développement personnel Moi je l'ai découvert Alors ça s'appelle les pages du matin Qu'on a peut-être déjà entendu parler dans le développement personnel Si t'es un peu sur cette voie là Il y a quelques années de ça J'ai découvert un livre qui s'appelle Libérer votre créativité de Julia Cameron Et en fait c'est un livre qui date Je sais pas d'il y a 40 ans ou un truc comme ça Ça fait super longtemps quoi C'est un programme en 12 semaines Pour développer sa créativité Pour libérer sa créativité Ok et en fait dans ce programme là L'auteur nous demande D'écrire tous les matins en se levant La première chose qu'on doit faire C'est d'écrire 3 pages Ne pas s'arrêter avant d'avoir écrit 3 pages De tout ce qui nous passe par la tête Alors ça peut être par rapport à tes projets Par rapport à tes préoccupations Peu importe en fait Mais t'écris 3 pages Tu noircis 3 pages Et tu t'arrêtes pas avant d'avoir noirci tes 3 pages Et même si t'as rien qui te passe par la tête C'est pas grave Tu écris y'a rien qui me passe par la tête Je sais pas quoi écrire Je sais pas quoi écrire Mais tu noircis 3 pages Et en fait cet exercice là Qui vise donc vraiment à libérer le mental En début de journée Il vise évidemment à être plus créatif A laisser la place à autre chose Que les préoccupations Que l'encombrement Et à long terme De développer donc plus de libérer Plus de créativité Ok Et moi cet exercice pour ma part Il a été très très puissant Je l'ai fait pendant des années Là c'est vrai que je le fais moins maintenant Mais là du coup ce que je t'invite à faire C'est te faire une session d'écriture libre Donc c'est vraiment écriture libre Et de vider tout ce que t'as Dans la tête sur le papier Et après quand c'est fini T'as pris conscience que t'avais Beaucoup de choses en tête T'as pris conscience que Que c'est Voilà ton mental il était Il était chargé tout simplement Que t'as libéré tout ça sur le papier Ok ce que tu vas faire c'est tout simplement Alors si tu peux brûler le papier Ça sera encore mieux Il y a quelque chose de plus fort je trouve Dans la symbolique du papier qui prend feu Mais bon si tu peux pas Peu importe De le déchirer Ou alors je sais pas De le déchirer De le mettre aux toilettes Et de tirer la chasse d'eau Ou de le mettre à la poubelle Peu importe Mais après de te libérer quoi Et en vérité Je t'invite à faire ça Donc aujourd'hui Parce que c'est le deuxième exercice Mais je t'invite à faire ça Le plus souvent possible Et tu vas voir que A force de faire ça Tu vas vraiment considérablement T'alléger Tu vas vraiment t'alléger Avec le temps Donc ça voilà C'était le deuxième exercice De la semaine Et je crois que j'ai tout dit Je crois que j'ai tout dit Donc on se retrouve demain Pour le troisième exercice Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada